Souviens-toi de toi, et que je serai le père à l'idéo Souviens-toi de moi, souviens-toi, souviens-toi au Jésus Souviens-toi de moi, Jésus Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, papa Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus Souviens-toi de moi, lorsque la tentation sera si forte Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus Souviens-toi de moi, lorsque les hommes se moqueront de moi Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Jésus Souviens-toi de moi, souviens-toi au Jésus Souviens-toi de moi, Alléluia Que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous ce matin et que Dieu se souvienne également de chacune de nos prières adressées à son égard ce matin. Amen. Ce matin, nous allons faire un grand nombre de lectures quand même et le thème que nous allons étudier ce matin c'est « Où te trouves-tu et avec qui ? » « Où te trouves-tu et avec qui ? » Alléluia. « Où te trouves-tu et avec qui ? » Voilà notre thème ce matin. Nous ferons beaucoup de lectures, disais-je. Je vais donc vous inviter à commencer à prendre vos bibles dans le livre de Genèse. Genèse 31. C'est-à-dire la page qui dira le verset 13. Genèse 31, 13. Genèse. Genèse 31, 13. Genèse 31, 13. « Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Amen. Là, c'est Dieu lui-même qui parle et il parle à son serviteur Jacob. Il dit « Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Nous l'avons déjà étudié ici une fois, n'est-ce pas ? Nous allons donc lire, n'est-ce pas, 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Et je vais lire pour vous le verset 2 et 4. Un autre point-là, donc, acte des apôtres, le chapitre 1er, en son verset 4. Voilà donc ce que le cas de la parole de Dieu ici, dans 2 Samuel, et sur chapitre 11, verset 2 et 4. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se venait et qui était très belle de figure. verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Béthéba ? Fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien, verset 4. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Quelqu'un de lire, acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner vers le camp. Et là, on donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Amen. Voilà donc les textes que nous allons devoir ensemble étudier ce matin et qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre où te trouves-tu et avec qui. Alors, nous venons de faire donc un ensemble de lectures. Je voudrais que nous restons donc dans l'esprit de notre thème ce matin. Bien, la particularité de la Bible, c'est que chaque mot et chaque phrase qui se trouve, n'est-ce pas, sont d'une très grande importance. Ce n'est pas n'importe quel livre. Quand vous avez en face de vous, n'est-ce pas, les phrases, les mots qu'il y a dans la Bible, pas n'importe quel livre, la Bible, je parle de la Bible, ces mots ont une particularité parce qu'ils n'ont pas été mises là. Ces paroles n'ont pas été écrites là, comme par hasard. C'est parce qu'elles ont un sens. Et ce sens, n'est-ce pas, est fortement spirituel. La Bible déclare, je crois que c'est dans le thème de Timothée, si je ne me trompe pas, il est écrit que toutes les cultures ont inspiré la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les cultures, toutes, elles ont été inspirées de la parole de Dieu. Et donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a pris soin de rédiger la Bible. Ce qui fait que quand vous lisez la Bible, il y a parfois des passages que nous trouvons, des yeux profonds, vous vous rendez compte qu'il y a une très grande richesse dans ce que vous avez laissé de passage, comme étant quelque chose de simple, de léger. Il y a une très grande richesse à l'intérieur. Et ce matin, nous venons de découvrir dans un premier temps que Jacob, Jacob, n'est-ce pas, va se retrouver dans une ville. N'est-ce pas, c'est Chichem. Et il se retrouve là, dans cette ville-là. Nous allons revoir au fur et à mesure. Et lorsqu'il se retrouve dans cette ville, alors que Dieu, alors que Dieu, au départ à l'origine, comme nous l'avons lu, va lui dire, retourne, n'est-ce pas, dans la ville de ta naissance. Là où tu as élevé un monument à mon égard, à mon endroit, retourne là-bas. Là où moi, je vais te rebeller à toi. Il dit, c'est là-bas que tu vas partir à Bethel. Mais quand Jacob arrive, n'est-ce pas, il va, n'est-ce pas, se mettre un peu à l'aise du côté de Chichem. Est-ce que vous comprenez? Le premier scandale que Jacob va faire, c'est Chichem, c'est la ville de Chichem. On va arriver au fur et à mesure, on comprendra. Alléluia. Donc la ville n'est pas n'importe quelle ville. Quand le nom d'une ville ou d'une nation est mentionné ou d'une forêt ou d'une rivière est mentionné, c'est qu'elle a un sens certainement spirituel. Alléluia. Et l'un des passages que nous venons de lire ici, c'est les actes des apôtres. Et là, n'est-ce pas, Luc qui écrit ces textes l'a dit, il dit que Dieu lui-même, Jésus, avait fait cette recommandation. Il leur a dit, allez, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que ce que je vous ai annoncé, n'est-ce pas, se produise. Donc jusqu'à ce que la promesse de Dieu arrive. Mais restez à Jérusalem. Alléluia. Il n'a pas parlé d'aller en Galilie, en ce moment-là. Il n'a pas parlé, n'est-ce pas, d'aller, je ne sais pas, en Samarie. Mais il leur dit, aux disciples, il dit, allez à Jérusalem. C'est là que vous irez entendre, n'est-ce pas, la promesse que j'ai faite à vos pères. Et c'est là que les disciples, n'est-ce pas, vont devoir partir. Alléluia. L'autre texte que nous venons de voir tout à l'heure, dans Samuel, c'est que c'est le roi David lui-même. Il se lève un matin, alors que le pays est en pleine guerre. Et puis, il décide de se promener, n'est-ce pas, dans sa terrasse. N'est-ce pas, du haut du toit de sa maison. Donc c'est à la terrasse. Donc il se promène là, il se promène. Donc dans sa promenade, il va donc apercevoir une femme qui se baigne toute nue. Ben, je sais pas. Elle aussi, on ne sait pas si elle avait piégé le roi. Mais de toutes les façons, la Bible dit qu'elle se baignait toute nue. Et comme elle était remarquablement belle, David va s'apercevoir que cette femme a un visage particulier. Peut-être qu'elle avait de longs cheveux, nous n'en savons rien. Mais David va commencer par tomber amoureux, en distance d'une femme qui se baignait, n'est-ce pas, de haut de sa terrasse. Et il dit, mais ça, c'est qui ça, ça ? On dit, mais elle s'appelle, je sais pas, c'est la femme du riz. Son mari est là. Mais non, mais son mari, il est à mission là-bas. Il a en bourse là-bas, il a fait la guerre avec les autres. Il dit, mais faites-moi la peine un peu. Je vais la voir un peu de face. Et quand elle arrive, il se rend compte que ce qu'il avait vu de loin, là, c'est une réalité. Face à face, là, ça devient plus brillant. Et il dit, bon, moi, je ne pars plus loin. Je tombe là. Alléluia. C'est ça toute l'histoire que nous venons de regarder, nous venons de lire tout à l'heure. Et c'est pourquoi je vous disais, considérez donc le texte, où te trouves-tu et avec qui ? Alléluia. Les lieux, les lieux que vous fréquentez, les personnes avec qui vous marchez, intéressent Dieu. C'est ça que tu me comprends. La Bible dit que tout lieu où foule la plante de ton pied, je te le donne à l'héritage. Donc ça, ça veut dire que là où tu fréquentes, là où tu dors, avec qui tu parles, Dieu est intéressé par ça. Ton lieu de travail, Dieu est intéressé par ça. La maison où tu dors, la chambre dans laquelle tu dors, l'éternel, ton Dieu est intéressé par ça. Ton établissement, l'établissement que tu fréquentes, et tes collègues, Dieu est intéressé par ça. C'est ça que tu me comprends. Ta femme, Dieu est intéressé par ta femme. Ton mari, là, Dieu est intéressé par ton mari. Vous comprenez ça ? Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. Ton évolution spirituelle, même physique, matérielle, dépend des lieux que tu fréquentes et des personnes que tu fréquentes. Vous me comprenez ? Ton évolution spirituelle, même matérielle, dépend des lieux que tu fréquentes et des personnes que tu fréquentes. Si tu reconnais une élévation spirituelle, commence par fréquenter des personnes spirituelles. Amen. Comment voudrais-tu te marier si tu ne fréquentes pas les mariés ? Hein ? Comment voudrais-tu aspirer au mariage alors que toi-même, tu ne fréquentes pas les mariés ? Je vous écoute là maintenant. Oh, papa, je suis proposé. Papa, je suis marié. Quand on regarde tes fréquentations, tu passes tout ton temps, n'est-ce pas, à fréquenter les... C'est les matières. Comment voudrais-tu être marié dans ces colligions ? Et même si tu forçais les choses que tu te marierais, ça ne réussira pas. Parce que tu n'as pas été impacté directement par les personnes mariées. Alléluia. La vie elle-même, telle que Dieu l'a construite, c'est une loi de parrainage. Tu mets au moins un enfant, tu le mouris, tu l'envoies à l'école. Quand il est malade, tu le soignes. Et au fin, il devient quelqu'un. Toi-même, pour que ton mariage réussisse, il faut que tu restes d'abord à côté des mariés qui eux-mêmes ont réussi leur mariage et continuent de faire des beaux jours dans leur temps de gloire avec le Seigneur, dans leur foyer. Et à partir de ce moment-là, tu peux être sûr que le jour que tu vas te marier, Dieu fera grâce que ton mariage aussi réussisse. Alléluia. Si tu fréquentes les échoués dans ta salle de classe là-bas, tes amis, il n'y a que les échoués. Comment voulez-tu être à l'ennemi? Tu seras aussi échoué. Commence par être à côté des collègues brillants pour que tu apprennes, n'est-ce pas, à appuiger aussi de la brillance à l'intérieur, donc un peu de lumière intellectuelle. Alléluia. Mais si tu n'es pas avec des personnes qui connaissent, qui peuvent t'ajouter, ajouter un peu au minimum que tu en as, tu vas t'assombrir. Tu sois à la récréation, tu es avec le mangato. Et pas dès la classe, elle tire pas, 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 tu es là. Dès que tu rentres en classe, la seule chose que tu as retenue de cette récréation-là, c'est juste la fumée, l'odeur de fumée que tu as retenue. Donc, dès que tu arrives en classe, on pose la question que tu ne t'en sortiras pas du tout. Mais si tu pars avec des personnes qui ont raison moins cohérent, qui ont soif d'apprendre, qui eux-mêmes sont un peu brillants, ce qui est sûr, c'est que pendant que vous serez en récréation, ils vont commencer par développer les sujets sur l'école. En fait, l'équation qu'il avait donné la dernière fois-là, c'était l'équation quand le professeur nous posait la question, ça allait faire un peu de recherche, mais je me suis rendu compte que c'était telle chose, telle chose. et en entrant en classe, dès que la question arrive tout de suite, tu te souviendras que, mais effectivement, le collègue a commencé à développer des questions comme ça. Alléluia. Et ce serait donc plutôt facile de répondre à cette question qui a été notée sur 20. Et te voilà qui est au moins minimum 15 sur 20. Alléluia. Marche avec les intelligences pour que tu sois toi-même intelligent. Jean. Si tu marches à côté des personnes qui ont raté leur vie et qui n'ont plus rien à faire de leur vie, qui ont changé même l'usage de leur nom, on a les appelé fils ou Y, etc. Il dit, moi, maintenant, c'est le bungalow. J'ai écouté le nom d'un jeune. Il dit, c'est section Rénafouk. Bon, allez, compas, des noms comme ça. Lui, c'est section Rénafouk. Quand le gars quitte dans les forêts là-bas où on parle, il revient là-bas, il a au moins un milieu en poche. Dès qu'il atterrit, ils ont marcelain. Quand le gars atterrit au marcelain là, il prend une cachette là, quand on parle de la couchette, je ne sais pas comment on appelle ça une couchette de cachette. donc, dès qu'il prend là, il a ligne là. Avant de dire, papa, demain c'est un jour, il dit, moi c'est section Rénafouk. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je gaspille ça. Alléluia. Et un jour après, il est plus fauché que quelqu'un, je vous dis, qui a eu à peine 20 000 francs. Section Rénafouk. Si tu te retrouves avec des amis comme ça qui ont des noms totalement à l'air, comment voulies-tu dans ces conditions-là que tu puisses connaître la prospérité et la bénédiction? Ça n'existe pas du tout. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire une chose. Dieu impacte les hommes et les lieux qu'il a choisis. Dieu impacte les hommes et les lieux qu'il a choisis. Quand Dieu visite l'homme qu'il a béni ou qu'il a choisi et que tu te trouves à cet endroit-là à ce moment-là, toi aussi, tu vas bénéficier de l'impactation de Dieu, la visite de Dieu. Alléluia. Si tu te trouves là, dans cette maison où Dieu a décidé de visiter un couple parce qu'ils avaient certains problèmes et Dieu permet que par ce canal-là, tu vois comment il règle des problèmes dans ce foyer-là. Toi aussi, tu seras impacté, n'est-ce pas, dans ce jour-là et à cet endroit-là parce que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de l'être béni. J'allais chez un frère, j'étais le nom, il était ancien à l'église de Maboukou. La particularité que j'avais, c'est que 80% des frères en crise que je fréquentais étaient mariés. 80%. Et pourtant, j'étais un célibataire à Bucy. Mais je fréquentais 80% de mes frères, c'était des personnes mariées. Et un jour, j'arrive à la maison, on reste avec lui pendant près de 5h à 6h dedans. j'étais allé chez lui vers 9h. J'avais des rappels, lui aussi, chômeur d'un peu à l'époque comme moi. Aujourd'hui, je travaille, je suis alloué. Et donc, on s'est retrouvé là, deux bons vieux chômeurs et on a compté de tout et de rien. Et puis, je me rends compte qu'ils regardent l'heure et il est 13h, la femme n'a rien part. Ça, c'est quelle histoire ? Habituellement, quand elle est en retard, 12h30, elle est là. Sinon, 13h plus tard, elle est là. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, elle n'appelle pas. Ça, c'est quel problème ? Et puis là, il tente d'appeler la femme et le téléphone ne répond pas. Moi aussi, je suis là, je ne parle pas. Il tourne. J'ai dit, mon seul, je ne bouge pas, je vais un peu voir ce qui va se passer. J'étais un peu curieux et là, 13h30, 14h, je vois le frère commence à se passer énervé. Il dit, non, c'est pas moral. Et puis, le plus grave, c'est que j'appelle son téléphone ne passe pas. Il y a un problème là. Là, ça ne va pas. Quand même, elles leur ont refécié. Souvent, habitué, elle me fait même des messages pour lui, non, chacun, l'envoie, et ensuite, et tout. Mais là, elle ne fait pas des messages, ça veut dire qu'elle s'en fout des gens et puis, c'est pas normal. J'ai dit, aujourd'hui, je ne parle pas de là. Il faut que je vois comment ça fonctionne dans les foyers. Donc, ici, là, ce sont les cartes, les coups de poids. Je veux voir. Alléluia. Et la femme est arrivée aux environs de 15h, pas aux environs 15h de passée. Il avait fermé la porte à clé. Nous situons à l'intérieur. Il faut qu'elle m'explique là où elle était. Il était rouge comme ça. C'est la première fois que je le vois rouge comme ça. Et moi aussi, malgré la feuille, mes chauffeurs, je ne parle pas pour que je vois l'histoire. Ouh, le film là va s'arrêter pour que je voie l'affaire. Alléluia. Le feu est là, je dois voir. Et puis, la femme arrive. Elle commence à arriver là. Co, 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 co. J'ai dit, bon là, oh là, je veux là, tu vas, je ne sais pas, je vais commencer à jouer là. Donc, je m'apprêtais, mais là, c'est pas là le couple. J'étais là. Et puis, dès que la femme arrive, elle cogne la porte, lui, il vient, c'est lui-même qui ouvre la porte. Les enfants sont assis là, il ouvre la porte, car, 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 car. Dès que la femme voit son visage, la première chose qu'elle fait, elle lui fait un bisou, hein, chérie. Et puis, elle lui dit, chérie, pardonne-moi, vraiment du retard, on a eu une réunion là-bas, là, j'ai, et donc, c'est ce qui fait que, je ne suis pas arrivé à temps. Donc, vraiment, pardonne-moi. Tous les mots que le frère largue est là. Il faut que, il faut que, ça, c'est après, j'ai la voir. J'ai dit, mais le frère, il est corrompu ou quoi? Il n'est plus un seul mot. Alléluia. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il m'en fait. Donc, même que le frère qu'on monte, on peut être nerveux, on peut faire, donc, un bon mariage. Donc, si on tombe sur une femme qui est compréhensible, on peut faire, donc, un mariage réussi. Donc, si nous-mêmes aussi, on peut mettre de côté notre colère, ça veut dire qu'on peut faire un mariage réussi. C'est en ce moment-là que j'ai commencé par voir que le mariage, donc, c'était une bonne chose. Et que c'était possible de vivre un mariage, n'est-ce pas, en minimisant les problèmes. Alléluia. Mais il a fallu que moi-même, je passe par là. Mais si je peux rester seulement à côté des personnes qui passent le temps à bastonner la femme lorsqu'elle pose le moins de petits soucis dans le foyer, c'est sûr que moi-même, je serais devenu un cas. Alléluia. Donc, c'est une des expériences qui m'a vraiment beaucoup marqué dans la vie. Si tu restes à côté des personnes que Dieu a impactées, tu seras toi-même aussi impacté, n'est-ce pas, par le canal de ces personnes-là. Mais si tu as choisi de vivre à côté des gens et dans les lieux que Dieu ne connaît pas du tout, toi-même, tu seras dans cette malédiction-là. Tu ne connaîtras pas de prospérité dans tous les domaines que tu entreprends. Alléluia. Restez à côté des personnes que Dieu a impactées et ils vont vous impacter. Dans leur canal, Dieu permettra que vous aussi vous soyez impactés. Alléluia. Dieu va vous montrer comment il règle les problèmes dans leur vie et comment il permet que la prospérité gagne leur foyer. Dieu va vous montrer ces choses-là et vous allez simplement copier. Vous savez s'il y a une chose. Je disais, je disais dans un taxi, on s'amuse un peu en poignet, et j'étais avec un couple à côté. Et puis je disais, moi je ne comprends pas. Parce qu'on parlait un peu de l'autre pays. J'ai dit, moi je ne comprends pas du tout. S'il y avait une chose qui était facile, qu'on faisait facilement à l'école, c'était de copier les leçons. On pouvait avoir des difficultés avec les devoirs et tout le reste. Mais quand il était quand même question de recopier les leçons, là c'était la chose la plus facile. C'est même écrit au tableau. Donc tu recopies seulement. Je ne comprends pas que tous les grands qui sortent, qui vont voir ce qui se passe là-bas, de bien chez les autres là. Même recopier, tu sais qu'ils ont vu là, seulement là, ils ne sont pas capables de faire ça. Et puis, on s'éclate un peu de ruine, on fait ce que tu dis là, c'est grave. J'ai dit non frère. Alors moi c'est ce que je ne comprends pas. Moi même quand je réfléchis, je ne comprends pas ça. Que recopier devient un problème dans notre pays. tu as vu comment les autres plantent les fleurs là-bas chez eux de la balade. Mieux seulement de recopier ça. Et puis, tu auras les fleurs dans notre pays. C'est quoi l'histoire? Alléluia. Mais on s'éclate un peu de ruine. Et donc s'il y avait une chose facile à faire à l'école, à l'époque c'était de recopier les lesons. On y écrivait vous voyez comment on écrit il y en a oui, il y, voilà, mettez comme ça. Avec ses pieds, son petit point en haut. Donc ça c'était facile à faire. Alléluia. Si tu es à côté de quelqu'un que Dieu a béni, Dieu permettra que tu reproduises le modèle de la bénédiction de la chaire. Toi. Vous voulez construire une maison? Restez à côté des personnes qui ont construit la maison. Ils vont vous montrer combien de fois il est difficile de construire de bâtir une maison. Alléluia. Ils vont vous montrer combien de fois comment on se prive, de quelle manière on se prive pour arriver, n'est-ce pas, à réaliser le projet de la construction d'une maison. Vous voulez faire du commerce? Restez à côté des personnes qui font du commerce. Ils vont vous montrer combien de fois le commerce est difficile et combien de fois c'est aussi glorieux d'être dans le commerce. Comment ne blague pas avec l'argent du commerce sinon tu tombes. Ils vont vous montrer ces schémas-là. À partir de ce moment-là, vous réussirez. Amen. La question que je vais te poser ce matin, c'est est-tu réellement un enfant de Dieu? Où passes-tu la majorité de ton temps et avec qui le passes-tu? Es-tu réellement un enfant de Dieu ou passes-tu la majorité de ton temps et avec qui passes-tu la majorité de ton temps? Les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes feront en sorte que ta bénédiction ne tardera pas. Alléluia. Les lieux que tu fréquentes et les personnes que tu fréquentes feront en sorte que ta bénédiction ne tardera pas. La plupart des chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. c'est juste parce que ils fréquentent des mauvaises personnes. Ils fréquentent des mauvais lieux. Comment veux-tu te retrouver, n'est-ce pas? Tous les soirs au couloir de la mort et puis sortir de là avec la vie. Tu vas arriver là, tu vas voir, c'est une femme et un homme qui sont tentés de s'amuser comme ils veulent s'amuser. Ils pensent qu'ils sont en New York ou à Dallas ici. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Donc, tu parles là le soir, ta conscience est saoulée. Alléluia. Tu vas te retrouver avec quelqu'un qui passe tout son temps, n'est-ce pas, en mentir. Il vient là, il dit, attends, attends, vraiment? Marco, oui, là il nous manque un peu d'argent. Tu vas pas s'en parler, ah Marco, là c'est difficile. Vraiment, vraiment, attends, attends, il y a un monde, il y a un monde qui est quelque part, attends, je rappelle, attends, tu vas voir, attends, il faut qu'il va avoir l'argent. Et puis, il va commencer à appeler. Alors, oui, comment, comment chérie? Là, maintenant, elle appelle chérie. Comment chérie? Ça va bien? Oui, ça va bien. Vraiment, là où tu me vois, là vraiment, je pensais à toi tout à l'heure, alors que ça ne pense pas à lui, chacun pense. C'est à toi que j'ai pensé là tout de suite. Vraiment. Dis-moi, là tu es même où, Au travail? Oh oui. Oh, vraiment, excuse-moi, je te dérangeais pas. Non, c'est pas que tu peux parler. d'accord. S'il te plaît, j'avais un petit souci là, là même, j'ai dû prêter le crédit, là c'est pourquoi je t'appelle. S'il te plaît, tu peux m'avoir 10 000 francs, là, j'ai un besoin là, urgent. Il y a ta fille là, qui est malade, là, l'enfant est malade, oui, alors que l'enfant n'est pas malade. Vous provoquez même la maladie des enfants. Et du coup, le pauvre, le pauvre, il va laisser le travail, il va en train de faire une saisie là, pour te faire un enfant de 20 000, ce n'est même plus 20 000, c'est 20 000. On l'a même dit, non, je t'ai rapport avec les autres 20 000, là, j'ai menti. On l'a pas les 20 000, tu vas prendre 20 000, c'est à mon goût. Ce gars là, moi, je le mange comme ça, vous voyez. Mais quand toi, tu fréquentes la qualité des personnes comme ça, si tu n'es pas fermé dans la froid, et même si tu es enfermé dans la froid, il y a le risque que tu sois infecté négativement par ce type de personnes. Alléluia. Et il y a le risque que tu sois infecté négativement ou impacté négativement par ce genre de personnes. Et ça, c'est extrêmement dangereux, même pour nous les hommes. Quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas de vie stable, qui vont de femme en femme, ta vie au foyer ne sera pas stable. Tu auras de femme en femme. Il y a le risque que tu sois impacté négativement. Alléluia. Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, Jacob à Bethel. Mais Jacob, au lieu de se retrouver à Bethel, comme Dieu lui avait envoyé, là, il va se retrouver, n'est-ce pas, à Sichem. Il va s'asseoir à cet endroit-là. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, lorsqu'il était à Sichem, c'est qu'un des fils du roi, de Sichem, va percevoir sa fille, Dina. Et comme il va apprécier sa fille, Dina, il va la kidnapper, au point d'aller la violer. En sorti de ce viol, il va quand même apprécier la fille. T'es malgré le fait que je t'ai fait du mal, mais je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Tout ce que j'ai vu, et tout ce que je vois, me plaît. Moi, je parle avec toi. Vraiment, il faut que je t'épose. Et là, le dossier arrive chez Jacob. Jacob, oui, mon fils a abusé de ta fille, comme c'était l'enfant adoré de ce Sichem-là. Il dit, mon fils a abusé de ta fille, mais s'il te plaît, disons cette alliance où je prends ta fille en mariage. Tes enfants, vous-même, vous serez aussi à même de prendre nos filles en mariage. Regardez le pays, il est grand. Vous pourrez vous servir comme vous pouvez vous servir. Ton troupeau pourra se nourrir dans toutes les herbes ici. Désormais, c'est chez toi. Tu ne seras plus de passage. Tu ne seras plus un étranger ici. Tu es chez toi. Et là, quand vous lirez l'histoire chez vous, c'est le chapitre 34. Lisez l'histoire, chapitre 34, jusqu'au verset 7. Jacob ne parle plus. Il garde le silence. Vous comprenez ? En ce moment, ce n'est plus Jacob qui parle. Il se tait. Devant la gravité de la situation, il était certainement bouleversé. C'est la fille que sa femme aimée, Rachel, lui, a venu au monde. Et là, il est bouleversé. Alors qu'il s'entend à ce qu'un homme vient de manière digne épouser sa fille. Il apprend que c'est un abuseur, un violeur, qui veut venir venir épouser sa fille. Il est tourmenté par le problème que ses fils vont prendre les deux-parts. Vous savez que si vous avez des enfants à la maison et que les problèmes arrivent, si vous ne savez pas prendre l'autorité du chef à la maison, vos enfants vont le prendre. Et s'ils prennent les décisions pour vous, à votre place, il y a le risque que les décisions que vous allez prendre là et qui vont s'accomplir dans la famille là vont dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez ? Je parle au chef de famille. Là, ce sont les enfants qui prennent la parole. Ils disent, bon, ne parle pas d'avoir écouté. Ce que vous dites là, nous, on est d'accord avec ça. Mais la seule condition, c'est qu'il faut que tous vos enfants mal se circoncient d'abord. Quand on va les circoncier là, ils seront comme nous, parce que nous-mêmes sommes circonciers. À partir de ce moment-là, ils pourront épouser nos filles, nous aussi on pourrait épouser nos filles, puisqu'on sera un. Et dès que ce sera accepté, Chichem est parti voir son peuple. Ils lui vont rassembler vous. Vous voyez le troupeau de ces hommes-là, ils ont une grande richesse. Ils ont des jolies filles. Ils ont tout. Comment on va laisser partir un peuple comme ça ? Juste à quoi la circoncision ? S'ils circoncient nous, comme ça, ils seront avec nous, on va faire gagner le village, nous ne serons pas l'infini. Ah ben, il va jeter vous. Et là, le peuple se jette. Oh, si c'est pour ça, le sang peut couler en flot ici. Ils vont se jeter. Après la circoncision, le soir, ils sont fatigués, les enfants de Jacob me disent, c'est là qu'on vous attendait. Comme vous n'avez plus de force là, on va engorger vos premiers mâles là. Ils vont commencer par les engorger. Donc, on est parti du viol à des crimes. Est-ce que vous comprenez ? À l'origine, c'était le viol. Maintenant, là, c'était maintenant des crimes. Ils sont passés, n'est-ce pas ? Des enfants qui étaient reconnus comme étant des fils d'un noble serviteur de Dieu en des véritables criminels. Ils ont commencé à engorger. Le père était dépassé. Comment avez-vous fait cela ? Mes fils, comment vous m'avez souillé ? Comment avez-vous pu arriver jusqu'à là ? Si vous ne prenez pas les décisions de père en tant que père, si les enfants le prennent pour vous, vous serez foutus. Ben là, il y a un mec. Je parle lors au responsable, au leader. En tant que leader, nous avons besoin parfois d'affirmer notre leadership et de prendre une décision qui, n'est-ce pas, amène le peuple à la bénédiction. Alléluia. Donc, pardon. Si j'arrive vers vous et que je vous dis faire toutes nos franches prophétiques, il faut faire. Alléluia. Ah, là, le peuple boule. Alléluia. Non, mais juste pour dire que parfois, les leaders ont besoin de prendre certaines décisions qui engagent le peuple, qui vont dans le sens et la bénédiction de ce peuple-là. Sinon, si on vous laisse comme ça, c'est l'ennemi qui prendra des décisions à votre place, sinon à notre place, et ça va vous impacter négativement. Voilà donc, n'est-ce pas, la première conséquence, c'est celle-là. Notre frère va se retrouver devant une situation où ? N'est-ce pas ? Parce qu'il a décidé d'aller s'asseoir à Chichem, alors que Dieu lui avait demandé d'aller avec elle. Il va se retrouver dans cette situation difficile. Sa fille va être violée. Il serait passé exactement, continuer sa route, sans s'arrêter, n'est-ce pas, à Chichem et faire son siège à Chichem. c'est sûr que sa fille, Dinan, ne serait pas violée. Mais comme il s'est arrêté, il a vu le beau paysage. Il a vu l'ambiance qu'il y avait dans ce pays. Il dit, je vais arrêter un peu un moment. On va faire un peu un moment ici. On va préjuire un peu les biens qu'il y a dans ce pays. Mais après, ça lui a rattrapé, sa fille a été violée. Alléluia. Regarde bien l'endroit où tu mets le pied, le pays dans lequel tu t'assoies, les familles dans lesquelles tu rentres, regarde les amis avec lesquels tu marches. Même l'église que tu fréquentes, si cette église-là a un pasteur mollit, toi-même tu seras mollit. Écoutez, quelle est la parole des bénédictions qui m'a donné pour nous sur toi et quelle est l'impact de ta vie quand lui-même il est déjà dans la malédiction? Hein? Si lui-même, pasteur, est déjà dans la malédiction, lui-même il est mollit, Dieu lui a déjà renié, tout ce qu'il fait là, c'est malédiction et il ne pourra pas impacter positivement ta vie. Alléluia. Les roulades que tu feras ou quand tu touches, là tu tombes, ce sont les démons qui sont en train de t'imparter, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'imparle. Lui-même il est sous la malédiction. Sachez donc même choisir les églises que vous fréquentez. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, déclare Dieu à l'envoi de Moïse. Il est haut des sandales et de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens là est un lieu saint. Les lieux que vous fréquentez, les amis que vous fréquentez, Dieu attache de l'importance. Alléluia. La plupart des chrétiens, les problèmes que nous avons et que nous racontons aujourd'hui, c'est juste parce que, n'est-ce pas, nous avons fait des mauvais choix. Les mauvais choix de nos amis, les mauvais choix de nos lieux. j'ai envie de dire, toute notre fréquentation est mauvaise et à partir de ce moment-là, comment voudrais-tu vivre la bénédiction? Quand tout ce que tu as fait comme choix est maudit et il est mauvais, comment veux-tu faire, n'est-ce pas, vivre la bénédiction en ce moment-là? Alléluia. Si tu fréquentes un mauvais lieu, tu fréquentes une mauvaise personne, comment voudrais-tu que de là sorte la bénédiction? Ça ne peut pas être possible. Je suis en train de chuter pour dire que si tu fais le choix de Chichem ce matin, c'est-à-dire t'es arrêté dans un endroit où tu sais que cet endroit n'est pas propice pour toi. Cet endroit ne reflète même par les caractéristiques d'un lieu béni. Tu vivras la malédiction et cette malédiction ne sera pas seulement spirituelle, elle sera aussi physique dans ta vie. Alléluia. Je voudrais te dire également comme nous avons lu pour notre fête et la vie d'ici, si tu fais le choix de te balader dans ta terrasse et de regarder n'est-ce pas à cette belle femme qui se lave toute nue, ne sois pas surpris que tu tombes dans la forducation ou l'adultère. Mais ce choix-là, ce choix-là, c'est toi qui l'as fait. David pouvait se limiter à regarder uniquement et puis partir de là. Mais il est resté à admirer la femme. Au point où il s'est aperçu que le visage même de cette femme-là était tellement magnifique que c'était pour avoir. Et il dit, moi, c'est celle-là que je vais pêcher avec elle. Et il est tombé là-dedans. Il y en a beaucoup qui sont comme ça dans cet état-là. Tu sais que la situation est mauvaise, mais tu restes là-dedans parce que, justement, c'est ça qui te fait le plus plaisir. Mais pourtant, Dieu même t'a déjà dit que la situation-là est mauvaise. Et tu continues à l'intérieur. Tu ne veux pas abandonner ça. sache que ce ne serait pas sans conséquence. Tu finiras par tomber là-dedans, dans cette nudité que tu as vue. Et le plus grave, c'est que tu vivras la malédiction. Alléluia. Si tu fais, par contre, le choix d'obéir à la loi de Dieu et de rester dans les recommandations du Seigneur comme les apôtres l'ont fait parce qu'il leur a dit « Allez entendre à Jérusalem. » C'est là que je vais envoyer sur vous la bénédiction, la promesse que j'ai faite. Si tu fais ce choix d'entendre là où Dieu t'a demandé d'entendre, tu vas voir toi-même la bénédiction de l'éternel. Alléluia. Si tu fais le choix de marcher avec l'homme que Dieu a béni, tu vas voir toi-même la bénédiction de l'éternel influencer ta vie. Et là, on parle du maître et du disciple là. Ça veut dire autant le maître est béni, c'est-à-dire autant ton père spirituel est béni, autant toi aussi tu seras béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que l'éternel donc Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. de l'éternel